Cadence accélérée pour la valse des valises de juillet-août. Le flux chaque jour peut atteindre jusqu'à 10 000 passagers avec accompagnons. Alors à événements exceptionnels, dispositifs exceptionnels. A partir de demain, c'est le rush, on peut l'appeler comme ça, le pic d'activité pour la saison juillet-août et les départs et retours de vacances où on va traiter sur ces deux mois-là environ 500 000 passagers. Renforcement des effectifs pour les équipes de sûreté durant les deux prochains mois pour contrôler les bagages. Nous avons mis également à disposition de l'aéroport des équipes synotechniques en détection d'explosifs. En cas de besoin, nos chiens en détection d'explosifs sont aptes à intervenir illico presto sur une demande ponctuelle de l'aéroport, de nos clients que sont les compagnies aériennes. 180 agents de sûreté vont se relayer jusqu'à fin août. La moitié dispatchés par jour en fonction des vacations. Les passagers sont rassurés. Pour moi, ça a été bien, ça a été rapide. Parce qu'on arrivait bonheur, mais si on arrivait tard, il y avait plus d'embouteillages et tout. Après, il est un petit peu dommageable, en fait, notamment sur les journées où il y a plus de pluie et de vent, que l'on doit en fait attendre les personnes à l'extérieur de l'aéroport. Ce qui crée notamment une gêne, en fait, pour l'ensemble. Il y avait de l'embouteillage sur la route. C'était la galère qui pouvait venir ici. Et pour mieux gérer le flux de véhicules, le conseil de la CCIR arrivait trois heures avant le décollage, car les PV vont pleuvoir. Nous avons des renforts des forces de l'ordre. Et puis nous allons également sensibiliser toutes les personnes qui viennent sur ce linéaire pour leur dire que c'est de la dépose minute et non pas du stationnement long. Gare également aux bagages qui sont abandonnés, car l'intervention des démineurs, c'est la garantie d'un vol retardé.